il fait froid faut te protéger sinon c'est pas bon on va aller très vite là je viens de finir le travail allez me laver puis me reposer prier me reposer j'étais sur panel des dessous où il y a Johnny là-bas je demande aux ivoirais d'apporter le soutien à ses jeunes frères là il s'est battu pour les moutons qui n'ont pas les connaissances il a tous les problèmes donc c'est dommage je vais vous donner un petit son on va pas dire aujourd'hui dans le son on va aller très vite voilà le temps de partager quoi bon partage très rapidement ici écoutez le paroles qui va sortir ce soir au nom de allah ou subhanahu wa ta'ala aucun musulman de kozim en côte d'ivoire cette vidéo ça sera l'une des vidéos le plus violent au monde que je n'ai jamais fait reste ici tu penses que vous avez la monopole de la médiocrité elle à yaya je te demande de rester là merci beaucoup à la sainte drama ou atra une fois président le cafard et d'iv et plus qu'on dit non de son papa drama ou atra c'est dommage c'est triste on va aller très vite vous me connaissez moi je suis pas parti à l'école c'est l'école kourani que j'ai fait ça dit aujourd'hui il ya des choses là que j'ai pas envie de dire à draman à cause de son excellent job qui m'a frappé sur eux parce que nous suivons un homme politique qui veut donner les exemples sinon même aujourd'hui mercon là c'est petit pour à la sainte drama ou atra mais on peut pas le dit on peut pas prononcer j'ai mal c'est soi là j'ai parlé j'ai parlé au nom de l'islam en côte d'ivoire grand frère mohamed jarra soyez saluée c'est soi là j'ai fini de travailler avant de rentrer je veux parler au nom de l'islam en côte d'ivoire vous comprenez et au nom de dieu des choses je vais dire c'est soi et c'est pas bon je suis tombé sur une vidéo d'un animal un maudit un vieux maudit qui s'appelle ousmann diakite et levier tu sais c'est moi j'ai bâti campagne pour toi pour que tu prends la tête de cosime cette association politique minimum de respect que j'avais pour toi ce soir c'est terminé tu as osé il ya longtemps que dans tes bêtises la levier akoulou la koumaha za bi ismi la wa bi ismi l'islam akoulou la koumaha za ya imam kozim bi ismi la wa bi ismi l'islam je vais traduire en français je vais m'adresser à ces imams là aujourd'hui les imams de kozim au nom de dieu et au nom de l'islam je m'arrête là je vois pas en dehors de ça je vais m'adresser aujourd'hui à un vieux maudit à un vieux kafa ousmann diakite d'habitude là je t'appelle chèque ousmann diakite aujourd'hui je t'appelle même pas chèque vous serez choqué de voir la vidéo que je vous montrez et le peuple dit non je vais vous donner la solution des imams de kozim je vais vous donner la solution vous êtes des vrais lâches j'ai parlé ce soir j'ai mal et j'avais décidé de ne plus m'adresser à ces vieux maudits là ousmann diakite de kozim a accepté à accepter volontairement d'embrasser l'enfer ousmann diakite a accepté d'aller à l'enfer après sa mort à cause de draman ou atraoui mais je vais vous montrer vous savez moi je ne suis pas parti à l'école donc quand je parle je montre le prévu ousmann diakite de kozim a accepté publiquement d'embrasser l'enfer à accepter publiquement d'aller à l'enfer après sa mort à cause des draman c'est dommage c'est triste on va aller très rapidement non j'ai mal qui m'a poussé dans combat de ces animaux du rdl qui m'a envoyé dans ce parti des animaux rdl aller passer toute ma vie en 2010 ici abandonner ma famille laisser mon travail au service du rdl de milan voler élection pour donner à watra ici à milan 2010 oui moi je le regrette amèrement je le regrette amèrement on s'est battu pour la sang watra parce qu'il est musulman veut pas qu'il soit président personne parmi vous peut me dire le contraire mais le musulman au pouvoir on va voir ce qui s'est passé alors je vais lire la titre rapidement et puis non j'ai mal j'ai mal aujourd'hui que dieu me pardonne j'ai mal j'ai mal pays des gens qu'on voit ce n'est pas pour watra watra c'est un bruc nabé prendre des âmes vélite accaparer des pays des gens ensuite transformer leur pays à oubillande ce qui se passe en côte d'ivoire ici chaque année moi il vus ici en italie mais quand on se trouve à la place là bas moi je suis pas interdit d'aller dans les coins je peux aller me promener là bas j'ai cher hé n'adoulah soubhanahu wa ta'ala azzawadjallah allahouma ya rabi uffr lana zounoubana mais à la daraïa fama et cher alors qu'est ce que j'ai écrit ici très rapidement on va voir et j'ai pas laissé soit les animaux traquisez vous moi je n'ai pas votant j'ai écrit c'est draman watra un vrai cafri cafri c'est quoi un mécréant un vrai animal un vrai ennemi de dieu un vrai satan à la sainte draman watra à qui nous avons pris les armes parce que les musulmans ne veut pas qu'ils soient présidents en côte d'ivoire et cher draman watra un vrai cafri peuple du off ils ont commencé à signaler mon tiktok j'attends alarme déjà arrêté s'il vous plaît sinon j'ai coupé tiktok là je vais aller à facebook vous comprenez peuple du nord réveillez vous vous qui l'avez soutenu au nom de l'islam c'est trop d'où mes parents du nom soutenu watra au nom de l'islam mon frère trauré ismaël oui je vous demande face à une telle situation de vous lever comme un seul homme de combattre watra sur le haut grand nord écrivez il n'y a pas quelqu'un qui ira allant au paradis il n'y en a pas tous ceux qui ont soutenu draman watra au nom de l'islam en côte d'ivoire après cette vidéo que je vais vous montrer levez vous comme un seul homme comme nous l'avons fait hier contre mon papa laurent babo levez vous comme un seul homme demander pardon aux oriens et combattre la san watra si vous ne faites pas ça il n'y a pas un nordis après sa mort qui va rentrer au paradis non vous allez tous partis à l'enfer je précise les nordis qui ont soutenu watra sur la base de l'islam sur la base des maçons chers parents du nord en plus de cela un guide religieux soit 10 ans c'est levé aller s'arrêter sur son testicule vous voyez ousmann diakite c'est lui que j'appelle papa j'insulte son testicule aujourd'hui je suis déçu mais attention à coulou la koumaha za bi ismi la wa bi ismi l'islam tous mes propos ce soit à l'endroit de ces imams là c'est au nom de dieu et au nom de l'islam je n'ai pas peur vous connaissez le courant moi je connais aussi j'ai pas peur de vous je suis déçu le vieux s'est levé il allait s'arrêter à odiné dit à nos parents et vous là même si vous mangez de caca à odiné même si vous mangez de poussière à odiné ne laissez pas watra parce que dans le pays où nous sommes ce qu'il nous a montré hier il s'apprête encore à chasser watra pour venir nous montrer plus que ça mais le vieux ousmann qui est maudit le chat le chat du grano où c'est parti demander la sécession l'indépendance du grano comme ça le pouvoir va rester là bas c'est plus facile que ça le grano est plus grand que kosovo le grano est plus grand que tchétchénie le grano est plus grand que soudan de suite demandez votre indépendance de la part d'un guide religieux qui est un homme dangereux qui n'est pas digne d'être un guide religieux ousmann diakite mais vous savez pourquoi le chat du grano n'a pas eu le succès vous n'est pas capable de demander la sécession moi je suis pour la sécession on ne peut pas vivre avec les gens qui veulent nous tuer on ne peut pas vivre avec les gens qui nous aiment pas on demande on réclame notre indépendance ça s'arrête là mais même si on vous donne l'indépendance le grano demain vous allez tous fuir pour venir au sud parce que vous êtes des vrais lâches des maudits on vous donne l'indépendance du grano qui est plus grand que tchétchénie qui est plus grand que kosovo qui est plus grand que sud dans le sud tous les nordistes vont fuir pour venir au sud parce que les cadres et des imams c'est des vrais lâches j'ai mal le jeu je suis à étoile ce soir au nord de l'islam vous allez tous partir à l'enfer voir ces vieillards qui a menti yeah moi j'ai ta vidéo on va t'écouter tu as menti yeah au nord de l'islam pour draman ou autre aujourd'hui tu es dedans tu es maudit ousmann djakiti toi tu n'es pas un guide religieux tu es un homme dangereux à battre tu es un homme dangereux pour les ivoiriens tu es un xénophobe tu es un tribaliste tu es un raciste un guide religieux ne peut pas tenir tel propos à oujélé chers parents du nom aïsavari 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 aïsbo alassanko mais yé pali yé pali enfin n'a pas aïsavari c'est pas oufou yboi qui a réclamé l'indépendance il est où il est où vous connaissez mouboudou il est là draman va partir chers parents du nom resaisissez vous bon on va aller très rapidement de vidéo en vidéo draman ou autre à un vrai cafri qui est venu à les armes s'accaparer des pays des gens et ensuite transformer ce pays à un pays de oubillane chers parents du nord vous il avait soutenu au nord de l'islam levez vous combattir ou autre sinon après votre mot vous irez vous irez tous à l'enfer au nord de l'islam très rapidement on va passer aux vidéos rapidement merci beaucoup bloco très rapidement je crois que j'ai envoyé des vies voilà ils sont là écoutez cette vidéo très rapidement tourne tourne voilà écoutez ça c'est pas sans coup d'ivoire écoutez touriste à nous dit en côte d'ivoire j'ai le vu pour la première fois dans ma vie ici en italie pour la première fois à ferenc c'est une zone turistique je suis pas clair ils étaient là bas en côte d'ivoire et musulman qui est venu tuer les ivoiriens on a de l'islam l'islam interdit ça maman enfloumé capé dans la forêt placé de monogaga ils sont protégés par des dizaines de corps à pied qui est en 4h75 fait l'accès des villageois à leurs signes qui étaient interdits à qui compte que les filles un jeune du village soupçonné d'avoir violé cette règle va se faire arrêter occasionnant la colère des villageois peuple ivoirien je m'adresse à vous encore pour la unième fois salut dans le village plus de 200 mille mètres carrés les villageois sont interdits de rentrer là bas interdits de les filmer un jeune villageois attendait de les filmer et il l'a arrêté ça crée le révolte des populations mais 30 millions de personnes sont assis et regardent de la malle écouté par les rituels de cette touriste qui va vous le cimetière et les lieux sacrés en plus de les empêcher d'aller où ils veulent dans leur propre village ces blancs salles là la jeunesse ivoirien sont interdits dans leur propre village d'aller où il veut ces blancs salles là bloquent la route aux villageois ils ne peuvent pas passer parce que la zone de 100 mille mètres carrés là ça leur appartient draman a pris de l'argent allez-y faire ce que vous voulez là bas et je me suis posé la question 30 millions d'ivoirien sont assis ils regardent ça ils sont d'accord avec ça mais quand on n'est pas d'accord avec quelque chose la révolte s'impose à toi ce pays est fini de la part d'un musulman qui a pris les armes de lui tuer les ivoirien je comprends pas les ivoirien on va écouter maman ici allez-y rapidement non c'est pas bon doucement déjà quitté toi c'est mal écoutez il ya trop de bruit en bas vous voyez les adorations ils dorment bas des cimetières ils font pipi caca sur le corps de nos parents les petits blancs salles là ils dorment au cimetières ils font des adorations ils mougouent nos petits frères au village il y a un villageois qui va parler il dort sur le corps de nos parents un cimetière peuple ivoirien réveillez-vous c'est la malédiction il n'y a rien à dire levez-vous chassez ces maudits ces voyous là à la tête de votre pays tu viens coucher sur le cimetière de mon père tu viens dormir où mon père est enterré tu fais pipi sur le corps de mon père qui fait caca sur son corps ça se passe en côte d'ivoire aucun villageois les droits de palais la maman dit dans quel pays ça peut se passer mais c'est en côte d'ivoire seulement un pays de 30 millions d'habitants que la malédiction de dieu a frappé je ne sais pas quoi watra il est qui je me pose cette question tous les jours on dit zizou drama n'est envoûté les ivoires arrêtez vos bêtises là moi je suis un imam moi j'ai étudié le courant on n'est pas aucun mystère au monde peut envoûter 30 millions de personnes il n'y en a pas Dieu n'a pas encore créé ça on ne peut pas envoûter 30 millions de personnes même une famille de 20 personnes on ne peut pas les envoûter et tous je vous dis ça maintenant qu'est ce qui justifie le silence du peuple ivoirien face à cette médiocrité là j'ai mal on va continuer peuple d'une réveille vous combattu watra demandez pardon aux ivoiriens vous l'avez soutenu parce que les musulmans plage de nidus en côte d'ivoire l'islam interdit ça il y a un village là le blanc s'en va prendre des enfants ils moulaient derrière il n'y a rien les villageois sont interdits de filmer ils sont interdits de se promener partout dans les villes moi si j'ai pas de cette manière ils vont m'acquiger parce que je le veux ou pas je suis connu atteint un soroïs donc il y a des propos là je peux pas dire pour ne pas saluer le mentor d'homme qui bafou les soro voilà il bilaï sinon j'ai trop de choses à dire sur draman allons-y les vieilles maman il plaît oui il voit rien dans son propre c'est qu'ils sont cités quand je vous demande de tapoter s'il vous plaît ne lis pas les commentaires des animaux de draman la mort je n'ai pas affaire à ça draman là c'est moi j'ai voulu l'élection pour lui donner et puis il est devenu présent draman n'a rien gagné je vous dis ça tous les jours rien on a d'hommes seront ses battus pour que draman soit reconnu ivoirien mon papa le rang bagou a accepté en 2004 qu'il est voire d'hommes seront dit comme il est voire et peut être candidat bagou l'accepter au protéria en afrique du sud tabombé qui on allait aux élections il n'a rien gagné d'hommes seront s'est battu pour l'installer au pouvoir vous croyez que moi je suis un comédien j'étais le numéro 1 numéro d de fda ici moi numéro d chargé de la mobilisation j'ai voulu l'élection pour donner à draman ici et demande pardon mon papa laurent bogo et aux ivoirien vous comprenez il n'a rien gagné donc ne lis pas les commentaires des animaux de draman tapoter c'est qu'ils sont sur facebook partager s'il vous plaît écoutez maman ici elle plaît dans son propre pays et puis on n'a pas à dire on est dans un village si demain obscur veut cacher cette affaire c'est peine perdue voilà les images exclusives de ces nudistes en villégiature pour les filmer en caméra cachée on s'est fait passer pour des je peux pas vous montrer cette image à ce moment ils vont sauter mon tito ou djoulangroun ou djoulangroun be yara la moussouni tchevou koulousi te yi alasane n'yafangara slame en gammar fatem rome koma kwa islami et che non pep afan nambou nena lache nama ouri ka alasane kre ka yafwa deluvarou fa abebeta djanama korona ou sala kwa tous les nordistes qui ont soutenu watra levez-vous demandez pardon aux ivoiriens combattus draman sinon après votre mot c'est l'enfer c'est moi je vous dis ça mais je vous dis ça au nom de l'islam ce que l'islam a dit ce que le courant a écrit c'est dommage les blagues qui d'ici ils voient sur le régime des musulmans et puis en plus de cela il ya un comédien un maudit un kafa soit disant imam ousmann diakite qui va aller s'arrêter à oujini toi tu es un homme dangereux pour la république regardez voilà moula voilà c'est ici regardez adjoulangro il est nuit on est obligé de camoufler l'image durant des jours dans le village pour tromper la vigilance des forces de l'ordre et voir ses spectacles qui portent atteinte aux mœurs de population locale en fait on m'a montré non mais c'est même pas vraiment parler de ça voilà parce que un grand joli village comme qu'on veut avoir des étrangers qui viennent de la bienvenue c'est deux saisons même c'est deux saisons et le chef du village fait de ce qu'il veut de notre village fait de ce qu'il veut de notre village c'est super merveux voici un jeune de village qui est impuissant face à cette situation de bata de maudit vraiment ou autre à il a mal de voir son village dans tel état chef de village fait ce qu'il veut des villages mais mon frère vous êtes plus beaucoup que chef de village et lui il est seul levez vous un matin exécutez lui c'est terminé le peuple le plus nombreux qu'un président les villageois sont plus nombreux qu'un chef de village il est impuissant écoutez lui il a l'air de cérémonie d'akéba on lui a traité de ou dans ce village de oubi a surtout signé des contrats avec un libanais qu'on appelle bilan qui nous amène des libanais qui s'appelle bilal qui envoie tous ces animaux des blancs les mouns ou nos petits frères au village qui se promènent nuit le temps de papa le rang d'où qui est chrétien on n'a pas vu ça dans des papas rikola bédé qui est chrétien à tchèdraman enfin on n'a pas à savoir il avait né regretter l'ongrené nala aïbo alassane combatter lui vous oubliez que c'est pas alassane qui a demandé l'indépendance de la côte d'ivoire vous oubliez ça les animaux vous oubliez qu'il y avait un hyper roi en afrique qui s'appelait mobutu vous oubliez qu'il y avait un roi qui s'appelait saddam hussein il y avait mohmed kadhafi il y avait un roi qui s'appelait éclair ils sont plus là draman va mourir après ou autre à qu'est ce que vous allez faire ça c'est mon problème c'est moi écoutez je n'ai désespéré mais pas rien fait c'est un pays même les enfants des 12 ans peu plus du nom ne sont pas épargnés on a pris les armes au nord y est aujourd'hui on mougou les enfants des 12 ans en côte d'ivoire vous dites quoi on mougou les garçons de 12 ans en côte d'ivoire vous dites quoi il est parti d'un cérémonie il peut pas se lever sa tête pour regarder quelqu'un dit ton village est devenu un village de oubli un libanais soit disant bilal il envoie tous les désordres là bas les chiens les moutons les chevals ils se promènent nuit ils dorment sur le corps de nos parents ils font pipi caca là dessus c'est grâce c'est de moi c'est triste je marche ça peut être vous Nous allons vous réveiller après trois mois d'enquête et un véritable scandale au sommet de l'État mêlant atteinte aux mœurs, mépris, abus, intimidation et répression des populations autochtones qui impliquent des chefs traditionnels locaux et un suffirent opérateur d'économie dénommé Bilal Alain, qui s'est vu confier la... Voici le Libanais en question, l'homme nois africain est maudit, oui, d'angabaloukowalaï Bilal, un Libanais soi-disant Bilal Aflaniéa, dans nos villages, ils mourent les enfants de 12 ans, les blancs font caca-pipi sur le corps de nos parents, ils dorment au cimetière, ils boivent de l'alcool, de cigare, ils se vont prendre des jeunes garçons de 12 ans dans le village envers les mougous. Vous, un Libanais, mon dia de drama, il n'a qu'à partir au Liban ? C'est dommage, c'est triste. Peuple Ivoirien, s'il vous plaît, les vrais Ivoiriens, Jema, levez-vous, je vous demande pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là, à la tête de votre pays. Je vous demande pardon, je vous demande de vous lever, de chasser ces animaux-là. La Côte d'Ivoire est humilée à tous les niveaux. Ce pays est tombé, bah, en Europe ici, là, même en Europe ici, c'est pas tout le pays qui ordonne ça. La France a autorisé le Nidus à plus de 200 000 kilomètres de Paris. Il y a un petit gloglot là-bas où il n'y a personne, il n'y a pas de village qui dit ce qu'il y a, allez-y, fais là-bas. La France qui est un pays maudit, il n'a pas autorisé ça, au village ni en ville. Ah, drama noire, c'est dommage, hein, j'ai mal, j'ai mal. Peuple du Nord, réveillez-vous, allons-y très rapidement et... La restauration de près de 40 000 hectares de l'Afrique placée de Mounoukaga, sans appel d'offres, pour 20 milliards de francs-siffres, sans passe. 40 millions de forêts, sans appel d'offres. 20 millions d'hectares de forêts, sans appel d'offres, à 40 millions de francs-siffres. Et tchè, ça, dans le ténia. Attends, on va reprendre la partie. Et tchè. Mounoukaga, sans appel d'offres, ont 20 millions de francs-siffres dénommés Bilal Halal, qui s'est le profil. Bilal Halal, un bâtard. Ils ont sauté mon TikTok en compitain. Jou, Yako, 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 mystère Joujou. Il ne veut pas te laisser parler, c'est un problème, ça. Bilal Halal. Bilal Halal, voilà Bilal Halal ici. Hé! Dengabe Farafinko. Dengabe Farafinko, pour moi et maudit, dans ton propre pays, tu n'es pas honte là? Hé, tiens assis, tiens accepte ça. Levez-vous, personne ne va venir vous libérer en Côte d'Ivoire. Fais plus voir rien. Si on pouvait faire ce qu'on a fait pour installer votre pouvoir, moi, j'étais le premier à inscrire mon nom. Mais malheureusement, on ne peut plus le faire. On n'a pas le moyen de le faire. On n'a pas la relation de le faire. Donc la seule responsabilité revient au peuple. Lévez-vous, chassez Ouattra. Petit libalais, voilà ça ici. L'homme noir est maudit. Dengabe Farafinko. Écoutez, c'est dommage, c'est triste. Voilà le petit. Dans ton propre pays, dans ton propre village, il y a un problème. La restauration de près de 40 000 hectares de la forêt classique. La restauration de plus de 40 000 hectares de forêt classique. C'est-à-dire, on donne 40 000 hectares de forêt classique à un petit blackroll libanais. Aux 20 millions de francs, c'est pas. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Dengabe Farafinko. Dengabe Farafinko. L'homme noir est maudit. Dans ton propre village, dans ton propre pays. Il y a 40 000 hectares de forêt que moi, dans mon village, je dois pas mes pieds là-bas. Et ensuite, Libanais, 40 milliards d'hectares de forêt classique à 20 millions de francs CFA. Mon Dieu. Putain, Ivoirien, Ivoirien, s'il vous plaît, lévez-vous. Chassez ces animaux-là à la tête de votre pays. Je vous demande pardon. Non, on n'a plus le moyen de créer une rébellion contre Ouattra. On n'a pas cette relation. Qui va venir nous libérer ? C'est le peuple qui doit s'élever. Je vous dis ça tous les jours. Même si on avait le moyen de créer une rébellion pour la chasser, papa Laurent Gbagbo n'en veut pas, papa Soron n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait ? 40 000 hectares de forêt classique à 20 millions de francs CFA. Dengabe. Et le petit Libanais, il est content. C'est sa propriété privée. Aucun villageois ne doit filmer ni mettre pied là-bas. Peuple dit non, ça c'est grâce à vous. Vous l'avez soutenu parce qu'il est musulman, non ? S'en passe, je suis la base d'une convention incouvrage, sans oublier. Le décès dissimulé d'un décès touristique controversé. Un grand n'importe quoi. Autour de la mise en œuvre d'un projet pour son ordre, pour l'environnement, à l'heure de la Côte de Neuf, la restauration. Regardez l'endroit là. Hé ! Vous me regardez l'endroit là. Hé tchè ! Ivorin, s'il vous plaît. Ivorin, Ivorin, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je regrette d'avoir participé dedans. Mais je vous demande pardon. Levez-vous. C'est dommage, c'est drôle. Même quelqu'un qui est maudit ne peut pas faire ça. 40 000 états de forêt, à 20 millions de francs, c'est pas. Si on disait même 20 milliards, j'en ai même pas accepté, on dit 20 millions. Dans le village là, il n'y a pas un villageois qui doit passer là-bas. Interdit de filmer. On mou les enfants de 12 ans. Ils dorment au simicaire. De nos parents, ils font caca, pipi là-dessus. Si Draman Ouattra, le cafre, le diable, le maudit, soit disant le musulman. Non, là, ça, moi, je suis pressé. Je veux pas que tu m'aies au pouvoir. Je veux ta chute vivante. Pour voir ce qui va se passer. Et après toi, pour voir tes soutiens là, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le pays là ? Il y a quoi, vous pouvez plus voir. On va aller, deuxième vidéo, que je vais m'adresser à un imam, et puis je vais pas me laver. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Aïe, aïe. On va écouter un imam ici, soit disant imam, danger pour la pauvre. Discours, politique dangereux, du président du COSIM. Écoutez le président du COSIM. Alassane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre. Fils des bâtards ! Imam Ousmane, je n'ai plus de respect pour toi au nom de l'islam. Je vais vous dire ce soir ce que j'ai à vous dire au nom de l'islam et au nom de Dieu. Ousmane Diakite a accepté publiquement d'embrancer l'enfer. Il a accepté publiquement, il a dit au bon Dieu après sa mort de brûler son testicule à l'enfer. Ousmane Diakite, au nom de Draman, il a assumé, il a assumé d'aller à l'enfer au nom de Ouattara. C'est pourquoi il a tenu un tel discours à Ogyene. Ousmane Diakite a pris l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Téitouni, à Banapéo. Ari Kona Béje, Alain Nana Ofoï, qu'on fait ? Ari Kona Béje, Banapéo. Mohamed Kadhafi, à Banan. Saddam Ousseyn, à Banan. Alassane, à Benaban. A Yignakma Lamène. En dix mois des élections, un vieux maudit, soit disant Dieu de religieux, va aller s'arrêter à Ogyene pour tenir un tel propos. Mais ce n'est pas sa première fois. Ce monsieur est dans la... Il est dans délit total. C'est un homme dangereux. Ousmane Diakite, tu es tout sauf un gars de religieux. Teste qu'il sera sauté à l'enfer. Wallahi billahi l'azim. Je vais te montrer une de ta vidéo ici avant qu'on va aller écouter ce que tu as fait là. Moi, mon rôle, c'est de sensibiliser l'opinion. Il dit non, c'est tout. Après, moi, il peut faire ce qu'il veut. Ici, album de Draman. Vous allez écouter le vieux là ici. Voilà. Ce même vieux là qui est assis ici, il est en train de mentir encore. Allons-y. Ouvre ta gueule ! Parce que des mosquées à travers le territoire national, les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud des Côtes d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendies. des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés souvent dans les lieux de culte ou dans leur maison. ça, il y a 20 ans de cela. Ce vieux maudit là, Ousmane a quitté à Flanéa. Et vous allez le voir maintenant. Il y a 20 ans, un gueule de religieux soi-disant. On a un conflit politique. Nous sommes en guerre. Dieu a dit que ton rôle c'est de régler le problème mais pas ajouter l'huile sur le fait. Ousmane a quitté il est venu ici et il dit que les musulmans ont été ciblés. Il dit en Côte d'Ivoire les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlés surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas obligé d'ajouter ça. Les exemplaires du Coran ont été brûlés. Les imams ont été tués à cause de Draman Ouattra. Mais le bien c'est ce que je vais te dire là. Tu as menti hier. Aujourd'hui regardez cette vidéo là très rapidement je n'ai pas envoyé ça ici. Regardez cette vidéo là très rapidement attendez je vais vous montrer album de Draman Ouattra. Je crois que c'est ici. Mais j'avais envoyé celle-ci. Je l'oubliais. My God. Ça c'est sur le jour. Si l'oubliais. Je vais envoyer une vidéo là ici mais pourquoi je ne trouve plus là. c'est pas ça. S'il vous plaît. Début de 2 heures. Attendez. Je vais voir dans les corbeilles là. Si j'en vois ici. Il n'y a rien au corbeille. S'il vous plaît. Il n'y a rien ici. Dans la vidéo je n'ai pas supprimé. Sûrement je suis un peu pressé là. ça me fait plaisir de vous montrer cette vidéo là. Ouais. Il a dit ici que les musulmans ont été ciblés. Sûrement. Les imams ont été tués. Les exemplaires de Coran ont été brûlés. Sûrement. Sûrement. On ne brûle pas les exemplaires. On détruit la mosquée. Sûrement. Ce maudit vieil imam Ousmane est déjà quitté. Soit déjà Dieu des religieux. Il ne peut pas ouvrir sa gueule face à Ouattara. Le temps de Babou Laura est bédé. Les mosquées ont été brûlées. Les exemplaires de Coran ont été brûlés. Ok. Mais si Ouattara le Coran n'est pas brûlé. Les mosquées sont détruites. Mais le vieil il faut parler. Pourquoi tu ne parles pas ? Mais moi je suis content que tu as accepté depuis au Djiné d'assumer l'enfer. D'embrasser l'enfer. D'aller à l'enfer. à cause de Ouattara. Et tu vas partir à l'enfer. Ça t'adroulou nafid gahan namkouloukoum. Ba'adamautikoum. Incha'Allah. J'ai mal. Quel guide religieux. Hé hé. On va t'écouter. Vous avez écouté l'ancien vidéo là ? Les mosquées maintenant à Ogeré c'est ce qu'il a dit. Voilà ça ici. On a mis danger. Voilà ça. Danger. Voilà. Danger. Cet homme est dangereux. Tu n'es pas un guide religieux Ousmane. Non mais putain. Discours politique dangereux du président du COSIM. Écoutez le président du COSIM. Alassane Ouatran. Mais c'est vieux et maudit. Depuis 20 ans. Depuis Alassane Graman. Le Burkinabé. Le Burki de Sendou était dans l'opposition. C'est vieux maudit là est en train de mentir aux Ivoiriens. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Ok. Mais si Ouatran on ne brûle pas mosquée on détruit mosquée. Pourquoi tu n'as pas parlé ? On détruit mosquée certains Ouatran. Ouvre ta gueule faut dénoncer on va voir. Dara. est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre. Il présente une Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas maudit demandez la sécession. Moi je suis pour la sécession en Côte d'Ivoire. Vous êtes des maudits. Demandez l'indépendance du Grand Nord. Il y a Diamant chez vous il y a O là-bas il y a tout au Grand Nord. Mais on vous donne l'indépendance demain là vous allez tous fuir pour venir au sud parce que vous êtes des maudits Ousmane Diakiti. Vous êtes des lâches. La capacité de développer un village vous n'êtes pas capable. La preuve regardez le cadre du RDR. 15 ans au pouvoir il faut aller dans les villages tu vas aller voir. Ils sont tous mères à Daloa à Boaké à Gagnoua les gens qui ne vous aiment pas mais vous êtes députés saisés qui es maudit. oh non j'ai mal au nom de l'islam j'ai mal. D'ivoire divisée entre les nordistes et les ennemis des nordistes qui guettent le moment pour faire tomber l'arbre c'est-à-dire Alassane Ouattara. Mais les ennemis des nordistes si tu n'es pas maudit tu vis avec une femme qui ne t'aime pas fils de bâtard il faut partir tu vis avec des gens dans le même pays qui ne vous aiment pas qui sont prêts à vous tuer mais il faut quitter prends ton indépendance moi je suis pour l'indépendance du Grand Nord moi mais ce n'est vrai lâche ils ne peuvent pas ils vont tous faire pour venir au sud au fond Boaké tu as décollé tu n'avais pas même besoin de cette partie-là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire tu n'avais pas besoin ça je n'ai rien dit encore vous allez apprécier John Sorolle a dit garder le pouvoir au nord si on veut garder le pouvoir au nord il faut demander l'indépendance comme ça le pouvoir va rester au nord toute votre vie pour faire vivre aux nordistes égarés les pires souffrances c'est toi qui es égaré ne soyez pas des ingrats qui oublient le bienfait sous la colère d'une mauvaise action du bienfaiteur ou bien qui devant les vaines promesses se rappellent uniquement le mal qui leur aurait été fait il leur rappelle que dans un passé récent le nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore en cas de défaite de Ouattara à la Sane il leur rappelle qu'ils ne devraient pas oublier les bienfaits de Ouattara même s'ils désapprouvent certaines de ses décisions et ne plus être avec Ouattara seraient livrés le nord et les musulmans à leurs pires ennemis qui rôdent fils de bâtard vous êtes tous des maudits Ousmane Djakite il n'y a pas plus maudit que toi imam de Kozim mais dans tout ce que tu dis là c'est des blablabla vous êtes au pouvoir de demander à Draman l'indépendance des grands anciens finis qui vit avec des gens des ennemis du nord des ennemis de Jula qui s'apprêtent à faire plus ce qu'ils ont fait avant sur Ouattara mais demande ton indépendance vous les animaux de Kozim les cadres du nord vous êtes des maudits des vrais lâches le charte du nord là où c'est parti Soudan du sud le grand nord est plus grand que Soudan du sud le grand nord est plus grand que Kosovo qui s'est séparé de l'Albanie le grand nord de la Côte d'Ivoire est plus grand que Tchétchénie parce que vous êtes des maudits des vrais lâches demandez votre indépendance tu ne peux pas tenir un tel discours d'un pays de 30 millions de personnes le vieux tu n'es pas content tu prends tes testicules tu quittes moi j'ai besoin des cadres du nord qui vont commencer des démarches de l'indépendance du grand nord qui vont demander la sécession on ne peut pas vivre avec des gens qui ne vous aiment pas ma mère elle est bousmanine on ne peut pas vivre avec des gens qui sont prêts à vous tuer ta femme que tu as eue tu as passé 40 ans de ta vie avec elle lorsque ça ne va plus la logique te demande fils de bata petit Jula de te séparer de la dame mais après la séparation il ne faut pas courir derrière elle quand même demander la sécession demander l'indépendance des grands moi je suis favorable à ça attend un petit nord je suis favorable à ça on ne peut pas vivre avec les bousmanis on n'a pas la même culture on n'a pas la même comportement on n'a pas la même éducation il faut qu'on ne se sépare mais pourquoi au grand nord personne ne peut entamer ces démarches j'ai vu des comédiens l'union du grand nord le chart du grand nord mais pourquoi ça n'a pas abouti parce que vous êtes des maudits des vrais lâches comment un dieu des religieux peut tenir un tel discours d'un pays qui a fait plus de 400 000 morts 19 septembre 2010 2005 2010 2020 après ça Ousmane a quitté toi toi elle vient maudit soit disant imam de Kozim hey ça t'adkhoulouna fi jahannam kullukum ba'da maoutikum incha'Allah bi iznillah al kelamu lezi akoulu lakum fi masah ou hazal yom bi ismi la wa bi ismi l'islam les paroles que je vous dis ce soir c'est au nom de l'islam et au nom de dieu comme en 2024 un guide des religieux soi-disant peut aller s'arrêter à Oudjine devant nos parents pour raconter sa sale vie ils ont traduit en français on va écouter un malin qui on part à la san Ouattara aux fruits défendus du jardin d'Eden auxquels les musulmans ne devraient pas toucher même dans leur pire folie au risque d'être rejetés par dieu comme Adam et Ève un vrai discours de haine tenu par un responsable religieux un de ce n'est pas un responsable religieux Kozim c'est un mouvement politique du RDR déguisé aux imams déguisé au guide des religieux Kozim un guide des religieux peut tenir un tel propos la an Allahu alaykum Ousmane Djakite la an Allahu alaykum sa tadkhoulouna fi jahan namkouloukoum hé tchè y'a quel problème appelle moi sur le téléphone rouge là je sais pas qu'est-ce qui n'est pas marché là téléphone rouge là les deux sont connectés le troisième la téléphone tous les trois sont connectés Kozim un guide des religieux peut tenir un tel propos André il m'a envoyé quelque chose la tannée je vois c'est lui quand il appelle beaucoup beaucoup là c'est qu'il a envoyé des bombes là bon y'a rien ici tu m'appelles pourquoi Aromatical dis-moi il a envoyé des bombes c'est blanc qui accuse de romance ça parle de la carte de ce jeu non mais ça c'est ça c'est une vidéo Aromatical appelle moi ici alors on va continuer comment est-ce qu'il a envoyé des religieux hé après votre hé les doux là ici laisse je ne bloque pas des animaux je n'ai pas affaire à des animaux moi je n'ai pas leur temps appelle moi ici les animaux des draman peuvent dire ce qu'ils veulent moi j'ai pas problème avec ça mon frère si c'est pour le commentaire vraiment tu es en train de me perdre le temps mais il faut mais il faut tapoter tu es là pour tapoter non je ne peux pas je ne peux pas bloquer Facebook m'a banni de ça toi tu es un administrateur il faut bloquer toi tu es un administrateur moi je ne peux pas bloquer quelqu'un Facebook m'a banni aussi sur ça il faut bloquer il est bloqué quoi il m'a tellement c'est le problème moi je ne l'ai même pas commenté sur Facebook je ne lis pas je ne lis pas commenté sur Facebook je n'ai pas le temps pour ça tu m'as mis à cause des animaux des draman mais toi tu es un administrateur il faut le bloquer oh putain ne soyez pas des après avoir allumé l'incendie honte à lui et honte à tous ceux qui pensent c'est pas honte à lui papa les journalistes son testicule sera brûlé à l'enfer moi je le dis au nom de Dieu et au nom de l'islam l'islam moi j'ai étudié j'ai étudié le courant le vieux Ousmane j'ai quitté Wallahi la malédiction de Dieu t'a frappé t'es maudit depuis 20 ans t'es en train de mentir aux Ivoiriens au nom de Draman mais moi je suis content par ce discours de Oujer quand on m'a envoyé j'ai dit Dieu merci Ousmane a accepté d'aller à l'enfer il a accepté d'assumer l'enfer il a accepté d'embrasser l'enfer à cause de Draman je suis content pour toi il y a deux de tes prénécesseurs qui sont partis tu connais la condition à aller là continue Draman c'est terminé oh maman et agissent comme lui c'est un il est un danger pour la paix en Côte d'Ivoire malheureusement ce pyromane viendra jouer les pompiers après avoir allumé l'incendie c'est maudit vous ne pouvez pas venir jouer les pompiers ici moi je le dis j'assume après Draman Ouattra Soro Jom président Côte d'Ivoire écrivez ce que je vous dis Soro va ordonner d'arrêter Jouzou j'étais en prison oui écrivez ça Soro va dire si c'est mon papa Laurent Gbagbo il va dire arrêter Jouzou parce qu'il y a des animaux que Dieu Dieu même ne va pas me donner la force de les pardonner un Dieu du religieux un vieillard comme toi regardez à son âge tu es presque dans ton tom après 400 000 morts contre toi et tous ceux qui te suivent et lui là il s'est dit il s'est dit Dieu du religieux il va aller s'arrêter devant nos parents de Néodine de ne pas abandonner même si vous mangez des caca sur Watra vous ne devez pas l'abandonner mais allez-y avant que Watra arrive en Côte d'Ivoire mes parents étaient le peuple le plus respecté en Côte d'Ivoire au feu Bouany a fait en sorte que le peuple soit le plus respecté c'est l'arrivée de Watra qu'on a commencé à vous traiter comme des animaux mais après Watra vous allez quitter le pays là non moi je vous garantis on a dit qu'à cause de Watra on ne portait pas boubou non après Watra on va se promener dans le pays là sans caleçon écrivez ça écrivez ça Watra c'est fini en 2025 même si ce n'est pas en 2025 Watra n'est pas internel je vous ai dit que Mobutu n'est plus au feu Bouany qui a créé la Côte d'Ivoire qui a demandé l'indépendance de la Côte d'Ivoire il n'est plus donc Watra va partir ressaisissez-vous en 2024 vous permettez mes parents de Odile à un animal à un vieux maudit Ousmane Jackite venait tenir un tel discours sur votre soleil oh mon Dieu après d'avoir menti il y a 20 ans les musulmans ont été ciblés les mosquées ont été brûlés les exemplaires des courants ont été brûlés les humains ont été tués fils de bâtards mais Watra détruit la mosquée il n'a pas brûlé le courant Watra détruit le mosquée on allait ramasser le feuille des courants dans le gravin des mosquées j'ai toute cette vidéo là ici mais pour ne pas perdre le temps les jeunes des mosquées sont allés ramasser des feuilles des courants dans les gravins des mosquées mais pourquoi tu n'as pas parlé si tu es un vieux de religie non mais subhanallah la ilaha illallah muhammad rasul laïs sallallahu alayhi wa sallam hasbunallah wa nima al wakil écoutez il va parler à malinke le gars il a traduit en français lui mais il va parler à malinke maintenant honte à lui et honte à tous ceux qui pensent et agissent comme lui c'est indigne d'un représentant national d'une religion dite de paix et puis il s'apprend au pays de l'âge je demande à papa Asimi Goïta Abraham Chani Abraham Chani Abraham Traoré trouver des solutions pour souhaiter cette structure de Abraham c'est comme il dit un soi-disant guide de religion il vous a insulté il dit que le pays voisin là dans sa langue bizarre là il a transformé soi-disant au Genéka vous comprenez il vous a insulté il dit le pays voisin là souhaite la chute de Ouattra souhaite la misère en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire finisse en bas de soleil comme E vous comprenez pour que la Côte d'Ivoire finisse dans la Pouchère comme pays de l'AS c'est dommage c'est triste c'est grave le vieux il est maudit il est malade il n'est pas normal de la part d'Ingu Ousmane Jacket il y a longtemps je vous ai dit de quitter d'affaires d'imam de faire la politique moi mais j'étais imam mais je suis quitté dedans vous savez pourquoi je suis quitté d'affaires d'imam en Italie si moi j'ai prié les gens dans la mosquée je ne sais pas ça me dit d'aller en discothèque je me suis assis un jour je dis un imam n'a pas sa place en discothèque où tu arrêtes d'aller en boîte où tu arrêtes à faire l'imam là étant donné il y avait beaucoup des arabes des marocains des élusiens qui voulaient ma place je suis quitté parce que je voulais m'amuser encore ce n'est pas forcé d'être guide religieux quelque part ce n'est pas forcé d'être imam moi je suis imam je suis bon à la maison c'est moi j'ai pris ma famille mais la mosquée je suis quitté parce que je ne remplis pas les conditions un imam ne doit pas partir en discothèque mais moi je faisais imam et puis ça me dit il est parti en discothèque j'ai vu que ça ne correspond pas je le sais ce n'est pas forcé d'être imam même si Draman vous donne des milliards pour ça tu ne remplis pas les conditions tu quittes dedans c'est pourquoi je me fais appeler quand vous attendez imam Bouganché c'est moi un tel discours de la part d'un vieux qui s'est autoproclamé guide religieux toi Ousmane tu as dénoncé ici les musulmans ont été ciblés les mosquées ont été brûlées les imams ont été tués les exemples de courants ont été profondés à cause de Ouattara mais tu es là Ouattara a détruit une mosquée tu es dans l'incapacité de soulever ton testicule pour dénoncer il y a un problème vous savez ce qu'il a dit ? il dit au lieu de rester là de vous battre à cause des branches de l'arbre pendant que vous êtes en train de vous battre derrière les branches et les fruits si quelqu'un vient couper l'arbre là c'est pas fini l'arbre est tombé qui va parler des branches et il dit l'arbre c'est Draman Ouattara moi j'ai pris du pouvoir de Djulamanistan de Dramanistan n'a qu'à prendre fin de mon vivant je vais voir après le pouvoir de Ouattara j'ai vu après le pouvoir de Félix Souvoboyin j'ai vu après le pouvoir de Bédié j'ai vu après le pouvoir de mes parents bêtés les conditions de mes parents les conditions de vie de mes parents bêtés je vais voir les conditions de vie de mes parents Djulaman après le pouvoir de Draman ça c'est mon rêve écoutez les gens ils vont venir couper l'arbre là après le fruit n'est pas terminé Dieu t'es religieux putain de merde c'est mon rêve c'est mon rêve c'est mon rêve à pas, on va oublier. Jula oublie très vite. Je le dis dans une de mes vidéos aussi, tu attends Jula, son prénom c'est l'argent. C'est Jula qui peut donner 10 millions aujourd'hui. Après 5 ans, il vient te voir, tu dis que tu n'as rien, il oublie que tu lui as donné 10 millions. C'est vieux, il dit nous sommes les Jula, les Bambaras. Faut pas, on va oublier ce que Wattra a fait pour nous. Faut pas, on va oublier ça. Jula, quand il est content, il oublie. Quand il est fâché, il oublie. Ça, c'est le rôle d'un guide religieux. Campagne politique pour un homme politique. Le vieux Ousmane, j'ai quitté. Aksumbillah, je prends le bon diatimoué. Ton testicule sera brûlé à l'enfer. Mais moi, ici, quand t'as, toi-même, t'as assumé d'aller à l'enfer à cause de Wattra. Tu seras brûlé à l'enfer. Toi et toute ton équipe, biiznillah. Inch'Allah. Ça dit ce que je vous dis, c'est là. C'est même pas la politique. On parle de l'islam. On parle de Dieu. J'ai mal. J'ai mal. Allahu akbar. Ivoirien, réveillez-vous. Je vous ai montré une vidéo de Saint-Pétro. Un musulman pour lequel on a pris les armes pour venir tuer les Ivoiriens. C'est son gouvernance. Il y a la place des ministres en Côte d'Ivoire. On mouille les enfants, garçons de 12 ans. 40 hectares. Aucun villageois a le droit de filmer où mes pieds sont là-bas. C'est Draman Wattra qui est là. Ceux qui l'ont soutenu dans ça, c'est eux qui parlent comme ça encore. Eh tiens. Ça dit moi ici. Ça dit que je ne suis pas à l'enfer de la famille. Je ne suis pas à l'enfer. 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 Ça, c'est mon rêve ça. Moi, mon rêve là, pouvoir des Draman. Pouvoir des papas Laurent Gbogwe est fini. Ils sont en train de vivre en Côte d'Ivoire. Pouvoir de Ofoy, Bédié est fini. Je vis comment mes parents sont en train de vivre en Côte d'Ivoire. Après pouvoir de Wattra, moi, je vais voir comment mes parents vont vivre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon rêve. Allez-y, viens, viens, maudit là. Ousmane Diakite. Comme Mobutu n'est plus là, le Draman va partir. Il ne faut pas, il va se fatiguer. Ça, c'est un discours d'un guide religieux. Putain. Je n'ai aucun... Et puis, c'est que moi, je fais des choses souvent où je regrette. Et vous savez, ces vieux maudits là, moi, j'ai bâti une campagne pour lui pour qu'il prenne la tête de cette association politique du RDA et Cosime. J'ai attaqué ma vidéo encore. Vidéo de TikTok, ils ont attaqué ça. Moi, j'ai prié pour lui pour qu'il prenne la tête de Cosime. Lula. Parce qu'en espérant, s'il prend la tête de Cosime, Cosime va se désocier de la politique. Cosime va se désocier de la politique. J'ai battu une campagne pour Ousmane Diakide. J'ai battu une campagne pour Ousmane Diakide. Ces vieux maudits là. Mais aujourd'hui, je le regrette. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Toi, tu connais Dieu ? Toi ? Ousmane Diakide ? Regarde le vieux là. Ce qu'il a dit à Malinke là. À Joulaka. Je vais vous expliquer. Regarde. Il dit que les Joulas se sont oubliés Dieu. C'est à quoi ça ? Ils se sont oublés. Mais toi-même, tu as oublié Dieu. Parce que ce que tu es en train de dire à Ousmane là, Dieu a interdit ça. C'est que c'est toi qui es le premier qui t'a oublié. C'est toi qui es le premier qui a oublié Dieu. Il dit à Malinke de Ousmane là, en Joulaka, en Bamanaka, que tout le monde comprend d'ailleurs. Il dit que les Joulas ont oublié Dieu. C'est à quoi ça ? Ils se sont oubliés. Mais tu es le premier Joulas qui a oublié Dieu. Parce que ce que tu dis là, ce que tu fais là, où tu es arrêté là, Dieu interdit ça dans l'islam. Dieu interdit à un guide religieux de faire la politique. C'est pourquoi il y a mon papa, il y a mon papa, Cheikh, Basoumana, des cons, un guide religieux. J'aime beaucoup les vieux là. Cheikh, Fofana, Baousmane, il y a imam des cons. J'aime... Non, pas imam des cons, des... Comment on l'appelle ? Bon. Bon. On m'a dit qu'il vient de bon. J'aime beaucoup les vieux là. Il s'en fout. Un vrai guide religieux. J'aime un autre guide religieux qui est jeune, Agibtoué. J'aime un autre jeune encore, imam Berthé, qui n'est jamais là-bas. Merci de guide religieux. Et quand il parle, on dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Tous des maudits. Tu n'es pas Edraman, tu n'es pas Ivoirien. Les guides religieux qui refusent de prendre position derrière Ouattra, on dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Je suis pressé de voir, de voir les conditions de vie de ces djoulas après le pouvoir des djoulas. Je suis pressé. Tu es le premier djoulas qui a oublié le bon Dieu. C'est pourquoi tu t'as oublié. Depuis 20 ans, tu es dans ton mensonge là. Quand tu disais les musulmans ont été ciblés là, il y a plus de 30 ans de cela à cause de Ouattra. Tu es dans ton délire. Mais 2025, c'est terminé. Ce ne sont pas tes amis. Si tu oublies, si tu oublies, ce qu'on t'a fait dans le pays là, ça va t'arriver encore. Mais le vieux, il y a un mot dit. Demande la sécession. Demande la séparation. Demande la séparation. Moi, je suis dans mon quatrième mariage là, là. Où je suis là, là. On se prend. Ça ne va pas. Je demande le divorce. Je ne suis pas un maudit. Vous comprenez ? Ce qui est arrivé au djoulas en Côte d'Ivoire, ici, là. Si on ne fait pas attention, ça va, nous arrivons. Mais le vieux, il y a le charque du Grand Nord. Il y a l'union du Grand Nord. Demande la sécession. Moi, je ne comprends pas, les gens. Comment on peut vivre avec des gens qui ne vous aiment pas ? Répondez. Comment on peut vivre avec une communauté qui ne vous aime pas ? Comment on peut vivre avec des gens qui s'apprêtent à vous tuer ? Mais paradoxalement, en même temps, vous êtes député mais c'est là-bas. C'est bizarre. Quelqu'un qui ne t'aime pas, ton fils est député chez lui. Quelqu'un qui ne t'aime pas, ton fils est mère chez lui. Le maudit, c'est toi. Avant de tenir un tel discours, Ousmane, tu pouvais demander une seule chose à Ouattra. L'indépendance du Grand Nord. Ça fait 15 ans, vous êtes au pouvoir. Ouattra, allez vous accorder ça avant de partir. Parce que vous êtes des maudits, des vrais lâches. On donne l'indépendance du Grand Nord demain. Au moins de six mois, tous les noms vont fuir pour venir en Côte d'Ivoire. pas par la faute des nordistes, mais par la faute de ces imams et leurs cadres. C'est des maudits. Ils ne sont pas capables. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle développement. Allez-y dans un village ou non, 15 ans au pouvoir. Allez-y, regardez. Ceux qui sont là-bas. Allez-y, regardez. C'est dommage, c'est triste. Ousmane, je ne voulais plus te répondre. J'ai vu cette vue de la guerre et je pleurais quand on m'envoyait. J'ai pleuré. Il dit voici des Ivoiriens parce qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Ils s'adressent à sa communauté contre les Ivoiriens. Son discours là, ils ne sont pas Ivoiriens. Il dit voici des Ivoiriens qui s'apprêtent à couper l'arbre. Alors ça me voit. Si on coupe l'arbre, vous allez partir où ? Il dit dans ce pays on a fait les lettres au cadre de la journée. Mais où il y a le problème ? L'islam a interdit ça. Vieux maudit. C'est écrit où ? Dans le Coran que les lettres au cadre sont réservées seulement à la nuit. Non. C'est nous qu'on fait la nuit. Parce que ça nous plaît de faire la nuit mais ce n'est pas écrit quelque part. Maoulid. C'est écrit où ? Quand on a qu'à faire Maoulid la nuit. D'abord, question des Maoulid là, vous les imams là, vous avez beaucoup de contradictions. Le Orabia dit que c'est interdit. Vous qui ne sont pas au Orabia, c'est vous qui faites Maoulid. L'islam, il y a une partie des musulmans qui dit que c'est interdit. Il y a une partie des musulmans qui dit que c'est vrai. Mais c'est écrit où dans l'islam que le Maoulid on doit faire la nuit ? Non. Si tu as fait la journée, c'est ta faute. Mais écoutez, le propos le plus grave va venir encore. Allahou akbar. Eh nan, eh. D'accord, vous allez me faire un petit peu. Vous allez me faire un petit peu. un petit peu. Vous allez me faire un petit peu. Vous allez me faire un petit peu. Eh. Allahou akbar. Eh Allah. Eh, Jula, Eh Savary. Mou, Mouboudou, te yibere. Mou, on foy bouanyi, te yibere. Sini, Allahsantina, qu'on y voit, t'es un. Qu'on y voit, il ne va pas disparaître. Non, non. Le pays va rester. C'est Draman qui va partir. Vous savez ce qu'il a dit ici ? Que dans ce pays, les imams lisaient le barbe avant. Ils nettoyaient le barbe comme moi. Les imams ont laissé le boubou pour porter le jean dans ce pays. Mais le vieux Ousmane, je t'ai promis, après pouvoir de Draman, toi, tu vas te promener. Même calisson d'Abidjan, tu ne vas pas porter. Il faut écrire ça. Ça, c'est en arabe, ça. Il faut écrire ça. Tu dis quel est le temps de bavot ? Tu ne pouvais pas porter jean en Côte d'Ivoire. Mais après, Ouattra, toi, Ousmane, tu as quitté. Je t'ai promis, calisson, d'Abidjan, tu ne vas pas porter. Tu vas te promener une nuit. Personne ne va vous aider encore dans le pays. Vous avez pour l'air les gens de l'AS. La France, c'est mort pour vous. Tu as insulté les gens de l'AS tout à l'heure en disant que ce sont les pays voisins qui souhaitent vos malais pour que vous tous n'êtes qu'à mourir en bas du soleil. Tu as insulté les pays. Tu es loin d'être un guide de religie. Oh, Allahu Akbar. La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hasbunallah wa nima al-wakil la hawla wa la kouwata ila bila ila zim anna suya faloun mayuridoun wallahu ya falmayashah anna suya faloun mayashahoun wallahu ya falmayuridhécheh Usmane Diakite le vieux il est malade il est maudit mais moi je suis content à travers ton discours là j'ai compris que tu as accepté d'embrasser l'enfer à travers ton discours là j'ai compris que tu as assumé l'enfer à travers ton discours là j'ai compris que tu as accepté d'aller à l'enfer après ta mort à cause de la malouatra ça j'ai compris mais moi je ne comprends pas grand frère franqui tu vis avec une femme qui ne t'aime pas depuis 40 ans depuis 60 ans depuis l'indépendance tu vis avec une femme qui ne t'aime pas qui veut te tuer si tu n'es pas la maudit il faut t'en aller libère la femme le Usmane n'aime pas les Joula demander notre indépendance demander la sécession si nous sommes capables à se développer nous-mêmes le granot n'est pas pauvre on a tout là-bas le coton, l'anacade les diamants, l'eau, tout il y a tout au granot mais pourquoi on est obligé de vivre avec des gens qui ne nous aiment pas question si tu n'es pas un maudit si tu n'es pas un lâche tu es obligé de vivre avec une femme qui ne t'aime pas tu es maudit et moi je suis favorable à l'indépendance du granot moi je suis pour la sécession entre le nord et le sud pour éviter un autre génocide pour éviter une autre crise pour éviter un autre Rwanda en Côte d'Ivoire oui je suis pour je suis d'accord avec ça tant que ces deux communautés ne se sont pas séparées il n'y aura plus la paix en Côte d'Ivoire je vous dis ça écrivez ça Graman est venu détruire le pays il a tout divisé il n'y aura jamais encore la paix dans ce pays entre Jula et Bousmanie non la seule solution séparée la sécession séparée et moi je serai fier parce que le granot est plus grand que celui-là du sud celui-là du sud a eu son aide le granot est plus grand que Kosovo Kosovo s'est séparé de l'Albanie le granot est plus grand que Tchétchénie Tchétchénie s'est séparé de la Russie donc moi je serai content qu'entre le Mali et la Côte d'Ivoire il y ait un nouveau pays mais ils ne sont pas capables de le faire parce que c'est des vrais lâches les vrais maudits ils ne seront jamais capables de développer le granot jamais on le voit maintenant 15 ans au pouvoir allez-y regarder au granot allez-y regarder vous allez comprendre que c'est des maudits le cadre du Nord et ces imams-là Ouzmane déjà quitté il faut te ressaisir tu es en train d'enfoncer nos parents dans le problème tu es en train de foncer le peuple du Nord encore dans ta bêtise Draman va partir si Ophoiboyin est parti ce n'est pas Draman qui va rester si Mobutu de Zahir est parti ce n'est pas Draman qui va rester si Saddam Hussein est parti ce n'est pas Draman qui va rester si Mohamed est parti ce n'est pas Draman qui va rester My God qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit il dit les gens qui ont interdit les imams de porter les jeans ils n'ont pas encore fini à vous ils n'ont pas encore fini à vous c'est dommage attends je vais reprendre la partie tellement c'était chaud les imams ils ont laissé ils ont porté les jeans seulement c'était chaud mais le vie après vos pouvoirs il n'y aura pas calisson pour vous allons-y quand ils vont finir les imams parce que les imams ont été arrêtés à l'époque à cause de ça à cause de leur barbe les Ivoiriens les gens qui vous ont fait ça lui il n'est pas dedans il ne se reconnait pas comme un Ivoirien il dit les gens qui vous ont fait ça mais on vit dans le même pays le vie on est tous Ivoiriens ou pas tu ne peux pas parler comme ça il dit à nos parents d'Ordine les gens qui vous ont fait ça mais les gens qui nous ont fait ça c'est qui c'est des Ivoiriens mais toi tu n'es pas Ivoiriens ah non c'est dommage si ce n'est pas le règne de Draman Ouattra la médiocrité ces imams devaient être arrêtés il dit les gens qui vous ont fait ça mais tu vis avec ces gens là dans le même pays il faut partir il faut quitter les gens qui allaient chercher les Ivoiriens qui allaient chercher toute cette maltraitance pour vous infliger vous n'avez pas encore fini faites attention eh mon dieu putain vous savez pourquoi j'avais décidé de ne plus nous répondre mais si ce soit au nom de l'islam au nom de Dieu au nom de l'islam il dit il est guide religieux moi je suis un imam je peux lui répondre vous les voyez ou vous ne les voyez pas mais le vieux tu n'es pas un maudit je reprends encore tu n'es pas un maudit tu n'es pas un dangadin il est le moussou d'où nous avons fait il y a un moussou trop fou a-t-il fait tout l'in a-t-il fait qu'il fera moi je ne comprends pas au lieu d'aller raconter ta sale vie devant nos parents de Ojiné tu as mis nos parents dans le problème parce qu'après Ouattra tu ne peux pas venir t'excuser non et ce qui est regrettable dans ça il y a des parents qui sont ainsi qui sont intelligents à Ojiné là-bas qui réfléchissent qui n'applaudissent pas mais je vois des parents qui disent Djakde Djakde ils ne connaissent rien c'est les esservé allez-y leur dire vous connaissez Mabutu du Komo Zahir de Mabutu vous avez connu Bokasa de Centrafrique vous avez connu Ofoy Bwany qui sont plis là donc Draman sera pas la deme en Favnambaw a-yo le mifamya a-yo ouri a-ka Marfata ka-mrofra djamane konalasan koson kos lamel sans Petro ka société plagi d'are du langron toi ou ou bena ou nuit ou djou mousson t'yèou ou mi t'a un dronou m'la douzan ka pediakou as aïkoto minkes sini ou la adjuku katina inam ingerakou allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah insallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah je suis tombé à terre levé qu'est-ce qu'il a dit faut pas vous allez vous oublier les gens là ils vous aient pas encore oublier si c'est la gang pour vous en Côte d'Ivoire ici là ils vont vous faire ce que vous n'avez pas vu dans votre vie et ça on peut accorder ce discours à un petit mouton de Draman à un soutien lambda mais quelqu'un qui sait autoproclamer guide religieux non c'est dommage Ousmane Djakiti il avait beaucoup de respect t'as vu je t'appelais papa Cheikh Ousmane Djakiti aujourd'hui je n'ai pas du papa je n'ai pas du Cheikh je t'ai allié comme il se doit au nom de Dieu et au nom de l'islam ce que tu peux faire il faut faire tu prends le courage je prends le courage on s'assoit dessus vous comprenez écoutez les gens qui vous ont maltraités hier ils n'ont pas encore finié vous vous les voyez ou vous les voyez pas Abou Yela ou Biatou Yela moi je ne sais pas où je n'ai pas c'est n'y faut Agni Baouli Bété moi vous comprenez mais je comprends ce qu'il dit là c'est Bambara c'est Joula c'est Malinki ils sont tous même sur la médiocriture totale ils n'ont pas encore finié avec vous vous les voyez ou vous ne les voyez pas les Ivoiriens là vous les voyez ou vous ne les voyez pas lui il n'est pas Ivoirien ce n'est pas son problème non Draman c'est dommage si j'ai reçu si j'ai eu le pouvoir ce qu'ils ont fait hier ces petits ils vont faire plus grave que ça je demande à maman Nadiani Bamba de Gbabo là de commencer elle est femme Joula mais elle a marié Gbabo Gbabo ce n'est pas une Joula de commencer à faire tourner de Grano aller sensibiliser nos parents leur dire de quitter dans ça que ce n'est pas une affaire de Joula parce qu'elle même est Joula mais elle est mariée à Ebousmani donc maman Nadiani Bamba ça je te confie cette mission là lève-toi va voir nos parents toi ils vont te écouter parce que tu es dans la politique là tu es auprès des papas de Gbabo ils vont t'écouter va leur dire que ce n'est plus une affaire de Joula il est réel Joula toi même t'es Joula comme un Dieu de religie va s'arrêter sur son testicule à Odiné Devano pour tenir un tel discours j'ai mal là il a là celui-là vraiment vous devez dire merci à Diom Soro moi aujourd'ici je n'étais pas souris j'allais être plus dangereux plus dangereux que Johnny Pacheco vis-à-vis des Dramans mais il y a des propos je ne peux pas dire ils vont associer le président Diom Soro ils seraient associés ils seraient collés au président Diom Soro et pourtant il y a des vidéos que je fais pour Soro mais il y a des vidéos où Soro n'a rien à voir dedans je peux dire ce que je fais mais malgré ça ils vont dire que c'est un Soro ici c'est ça qui vous sauve si on Draman il y a des choses sur lui ici là moi je ne suis pas parti à l'école quand je m'exprime on voit il n'y a pas de diplomatie des paroles non il n'y a pas filtre dedans je m'exprime en vérité brute ce que je sais ce que je connais et ce que j'ai vu on dit Zouzou tu dis trop de vérité mais toute vérité n'est pas moi dit moi je ne connais pas ça Zouzou tu dis trop de vérité mais il y a des manières de dire la vérité moi je ne connais pas ça vous savez pourquoi je ne connais pas ça parce que je ne suis pas parti à l'école quand on va à l'école on apprend comment dire la vérité moi je ne connais pas un dieu de religie là il est en cela si ce n'est pas la malédiction tu vis avec des gens qui ne t'aiment pas qui veulent te tuer c'est toi ton fils qui est député dans un village à Daloua et c'est toi ton fils qui est député dans un village à Amman on n'aime pas les Joula on veut les tuer mais c'est Joula qui est député mais à Agoville si ce n'est pas la malédiction comment on peut expliquer ça un aperçu de la haine distillée à dose létale pour une combustion imminente l'imam est-il dans son rôle ? à vous d'en juger ça c'est la première sortie je ne vais pas la vidéo là je vais garder cette vidéo je vais garder Ousmane j'ai quitté moi je suis avec toi maintenant jusqu'en 2025 je ne suis pas parti à l'école j'ai étudié le courant je connais l'islam l'islam n'a pas dit ça le courant ne dit pas ça j'ai pas rendu non je vais m'arrêter ici depuis je suis quitté au travail je ne me suis pas encore lavé je ne me suis pas encore prié en fayinan bay maintenant min fayinan aïsabali aïa a krisoro a la san kon aïa a kanyte koun a ngon ko a marijinalizera ou te fanye boubou dou pas a nye djoula wè an islam wè ou te fè slame yke président yko d'ivoire aya de ou an ou aya de ou giri ou a ngon n'yon amena aya djimite d'av ajman an a marfata n'yon am bebe ouvela an befra ame alasan bla fangara pou ke joula wè resoro an a kekoun alasan sikini fangara an nana ye kwa alasan te joula y fè a kaya boum bechi kaya komersi bechi kaya de ou befra amel bayogo gong klou bali isaka watra di wata o amel bayogo soro konyo lasina kouloubali ibrahim kouloubali di ibe amadous mauro minou befra la minou be ou ter la minou be alakouya kalfa mlen alasan nyan fangara amena fo ko ala lekiti lala ou et tjany me ama nyan yre nyan ga minou be salat kou di alasan nyan fangara ok son ame se go pose ala lekou ala lekou ala lekou kouloubali di ibe fara an son an sa c'est vrai mais on a le doigt de se poser la question kouma tous ces perso la on disparu sur alasan watra c'est qu'on kouma mme on pese poser an a ke alasan ni an nan fangara ni akrib minan man mwen par son deveni plus pauv plus muserab alasan atalajou do nor dougou do la ka kouran bla nor dougou do la oye tjany me ante kouran dom ame jimi nante kouran dom alasan ma izin kele lo nor la izin kele nor be ama lo a yas santan koulanton la a sabari a yas ak lis ni alasan mas gif fangara an an de mar fab la me alasan nan mabou lé kouman fè oub kouk 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 alasan lé kouman fè oub alasan kouk 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 alasan kouk ak kele kouk kouk amena takar me kouk divwa ni te bak kouk 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 alisini maboutou ilè mò mè kouk la a sabari ne be slana bi ni alasan bola fangala alou bina ket kouk di jaman konon i bes ki kam miri jaman konon et tini k et tini bin nan ni sabba kod ivwa 43 et ni i bes ki kam miri kouman kouman longere fang abena bou kouk alasan yire kouk vidou bia ilo mena blala abena lame en fond nombom kouman alou fayani vidou kouk a isabari net et sara et n et sara alasan fler fler voilà amena la méris sisa deux heures après j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait c'est pas ça a 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 m a a a a k ah en Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. L'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. Il est clair que l'alternance viendra tout à l'heure. 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 Il y a des députés d'Aya Dougou. 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 Tout le malin du nord-riste a commencé par ce monsieur-là, ne permet pas à un animal, à un communien, d'aller s'arrêter au nord pour tenir un tel discours. Aya Dougou. Aya Dougou. Aya Dougou. Aya Dougou. Aya Dougou. Aya Dougou, il y a des députés d'Aya Dougou. Il y a des députés d'Aya Dougou. Vous savez pourquoi je ne parle pas d'Augou ? C'est rare que je parle d'Augou. Vous savez pourquoi ? C'est une malédiction. 15 ans pour pouvoir regarder l'état pour laquelle Oudineh est plongé la ville où on nous dit que la maman de Ouattara vient Oudineh devait être comme Sirte Sirte de Mohamed Kadhafi quand il arrive dans son village même pas totalement comme ça mais Oudineh ne devait pas aider un tel état il n'y a rien à Oudineh rien et vous permettez encore à un animal de venir s'arrêter à raconter un tel discours enfin on a pas maintenant la vidéo qui est là maintenant la coca série au lieu qu'on soit j'ai décidé de finir cette vidéo à Malinke en Bambara pour que vous comprenez moi je n'ai rien contre vous tout ce que j'ai fait là j'ai tenté à vous convaincre à vous lever pour vous adresser à Oudineh tous vos enfants ont été tués sur Asamuatara le seul espoir du nord politiquement parlant d'homme qui va falloir sur le lieu là n'exit on ne sait même pas où il se trouve Draman voulait le tuer le 23 décembre 2019 Askin mais m'en a Kasek peu plus ne réveillez-vous 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 rien donc c'était ma petite vidéo de ce soir-là que Dieu nous donne la bonne compréhension que Dieu protège la Côte d'Ivoire que Dieu facilite la libération de ce pays ils ont attaqué mon titre merci beaucoup à tous ceux qui m'ont souvi je suis un peu fatigué mais j'avais décidé de faire cette vidéo pour me débérer mais ce n'est pas fini je vais garder cette vidéo de temps en temps je vais m'adresser à Ousmane qui était levé pour te ressaisir tout pouvoir est une fin tout pouvoir tout pouvoir le pouvoir le pouvoir partient au bon Dieu il donne à celui qu'il est en même temps Dieu te rappelle si il te donne fais attention parce que tout pouvoir est une fin seul le pouvoir de Allah qui ne finit pas merci beaucoup vous comprenez Dieu dit tout pouvoir a une fin le pouvoir appartient au bon Dieu il donne à celui qu'il veut mais s'il te donne le pouvoir il te rappelle aussi fais attention parce que tout pouvoir est une fin chers parents de l'Aïsavari ne permet plus à un individu que ce soit un politicien déguisé à un guide religieux ou un comédien un plaisantin ou un maudit le grand nom ne permettait pas aucun Ivoirien d'Ina venir s'arrêter chez vous tenir un tel propos merci beaucoup à vous et bonne soirée on sera demain Inch'Allah Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada